bonjour à chacune et à chacun bienvenue à tous y compris à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur nos webinaires thématiques et aujourd'hui nous allons parler de maria montsori et de jean piaget pourquoi ai-je choisi ce thème jean piaget possède dans le milieu francophone et aussi anglophone pour l'avoir moi même constaté aux usa lors de mon travail une aura infaillible dans le monde de l'éducation et de la psychologie de l'enfant alors ce soir nous arrêterons plus longuement sur jean piaget car nous avons déjà beaucoup parlé de maria montsori lors d'autres webinaires précédents et on va pas reprendre sa longue biographie et bibliographie ainsi que ses applications et mais on va se concentrer sur le travail de jean piaget quatre parties pour cette soirée la première c'est la biographie et la théorie que jean piaget nous a proposé tout au long de son travail et en deuxième et troisième partie je vous propose une petite analyse des points communs et des points de discordance par rapport à ces deux grands pédagogues si l'on peut dire et puis on conclura sur le thème alors pour jean piaget les ressources que j'ai utilisé durant ce webinaire pour préparer ce webinaire sont évidemment ses livres et on va voir il en a écrit un certain nombre mais également des informations que j'ai emprunté sur des sources sur lesquelles je pense qu'on peut vraiment se fier le centre d'archives piaget que je suis allé consulter sur place à genève et sa fondation en suisse on trouve également un certain nombre de vidéos d'interview de jean piaget qui sont fort intéressantes sur youtube pour ce qui concerne les livres j'ai particulièrement choisi j'ai fait le choix donc de deux livres en particulier le premier s'intitule psychologie et pédagogie c'est un essai folio qui date de 1990 et le deuxième six études de psychologie qui aussi chez folio j'en piaget à tout comme marie montsori vécu plus de 80 années et travailler jusqu'au dernier souffle avec passion il naît en suisse dans la ville de neuchâtel en 1896 donc 26 années après la naissance de maria montsori tout comme elle il aime étudier et au collège il se passionne pour les mollusques lacustres et la classification zoologique il s'agit des mollusques qu'il trouve dans les lacs de son pays natal c'est à dire la suisse après sa maturité ce qu'on nomme en france le baccalauréat il s'y matricule à la faculté des sciences de l'université de neuchâtel où il obtiendra un doctorat s sciences naturelles c'est important de noter ce background de jean piaget pour bien comprendre sa démarche à mon avis mais il ne s'intéresse pas simplement aux sciences naturelles puisqu'il va aussi se préoccuper de la philosophie de métaphysique et même de théologie il est membre des jeunesses chrétiennes et des mouvements socialistes il y a laissé à cette époque des textes lyriques quelques poèmes et même un roman en 1918 il les qualifiera plus tard d'écrits d'adolescence mais dit qu'ils ne seront pas vraiment déterminants déterminants pour l'évolution de sa pensée jusqu'à la fin de ces jours les sciences du vivant le vont le motiver puisque on peut voir un documentaire filmé sur un toujours sur youtube qui atteste des plantations de sédum c'est un la photo je vous ai mis là je vous ai mis des petites plantes qu'il a dans des pots de fleurs dans son jardin dans sa maison en suisse et il a plaisir à observer quotidiennement où en sont l'évolution de ces plantes comment cherche ceux qui trouvent telle était sa question très au fait des théories psychanalytique de freud alder et young jean piaget a l'opportunité de partir à paris pour travailler avec alfred binet durant une année dans une école que développe alfred binet au sein de laquelle se trouvent des enfants et pour pour lesquels il étudie le développement de l'intelligence et d'où les tests aussi qu'on appelle les tests psychologiques d'intelligence de binet donc piaget va avoir cette chance et cette opportunité de voir travailler quelqu'un de très pointilleux et très en ouverture aussi et c'est là que va peut-être naître sa première théorie du développement cognitif de l'individu alors c'était un grand intellectuel qui maniait vraiment bien la dialectique et c'est vrai que certains de ses ouvrages selon moi ne sont pas vraiment grand public car il faut vraiment un certain une certaine habitude de lecture une certaine expertise du jargon scientifique pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants mais durant ce webinaire je vous propose justement de décortiquer un petit peu tout ça son travail est faussement bivalent c'est plus un théoricien qu'un homme de terrain cependant il a observé il a pris beaucoup de notes sur le comportement des enfants et il a commencé comme beaucoup d'entre nous parfois par nos enfants et donc ses enfants puisqu'il en il en a eu trois et qu'il a observé leur comportement leur réaction pendant leurs premières années de croissance en 1921 il est appelé par édouard claparede et pierre beauvais à l'institut jean jacques rousseau de l'université de genève pour s'occuper ou pour occuper pardon le poste de chef de travaux ou directeur des études alors jean piaget petit à petit il est amené à travailler sur vous l'avez compris l'intelligence de l'enfant qu'il relie aussi rapidement au développement du langage et à la vie sociale il a élaboré il a fait élaborer des tests auprès des enfants on les retrouve sur sur internet aussi en vidéo où aujourd'hui certains les reprennent on va en reparler j'ai listé les postes qu'il avait occupé durant sa longue carrière donc il a commencé comme professeur de psychologie de sociologie de philosophie à l'université de neuchâtel il ensuite je viens de le dire était directeur des études de l'institut jean jacques rousseau de genève ensuite professeur d'histoire de la pensée scientifique à l'université de genève puis directeur du bureau international d'éducation c'est l'époque de l'éducation nouvelle il a été professeur de psychologie et de sociologie à l'université de lausanne puis professeur de sociologie à l'université de genève professeur de psychologie expérimentale là assez longtemps entre 1940 et 1971 il a été le seul professeur suisse être invité à enseigner à la sorbonne et en 1955 il fondera le centre international d'épistémologie génétique qu'il va diriger jusqu'à sa mort en 1980 l'oeuvre publiée de jean piaget est monumentale les archives jean piaget possède tous ses écrits ses écrits connus ce qui représente une centaine de livres et environ 600 articles préface conférence conférence support écrit à cela s'ajoutent plusieurs centaines de traductions livres et articles en 17 langues il est un des auteurs suisse le plus traduit nous dit on sur le site des archives jean piaget ce serait donc 20 vous l'avez compris d'essayer de tout résumer de l'oeuvre de monsieur piaget je vous propose une analyse personnelle centrée sur les différences et les convergences entre les oeuvres de deux personnes présentées en introduction de ce webinaire qui sont maria mansori et jean piaget jean piaget est le père de l'épistémologie génétique alors épistémologie c'est un mot qui est composé de deux racines grecques la première signifie connaissance et la la deuxième signifie étude ou science donc l'épistémologie et l'étude de la connaissance au sens large du terme et l'épistémologie génétique que piaget a introduit a pour objectif d'étudier le mode de construction des connaissances chez l'individu dans le but de pouvoir rendre compte du mode de construction de la connaissance scientifique c'est difficile de choisir quelques citations de jean piaget parce que vous l'avez compris il a beaucoup beaucoup écrit j'ai quand même fait le choix de ces deux deux citations qui sont dans le thème de ce soir l'expérience est nécessaire au développement de l'intelligence mais pas suffisante elle est constituée de l'expérience physique découvrir les propriétés des objets et de l'expérience logico mathématiques découvrir des propriétés par abstraction c'est à dire action exercée sur les objets la deuxième la socialisation est une structuration à laquelle l'individu contribue autant qu'il en reçoit alors jean piaget n'a pas créé une méthode comme vous pourrez lire ou comme certains l'écrivent vous ne pourrez appliquer un ensemble de protocoles piagétiens à l'éducation de vos enfants ça n'était pas du tout le but de jean piaget il a observé en tant que scientifique et il a tenté d'élaborer une théorie qui va décrire les stades de développement de l'intelligence humaine alors on va le voir il est connu pour plusieurs choses la première c'est la genèse de la pensée ou de l'épistémologie génétique dont je viens de donner une définition la deuxième c'est on le considère comme un constructiviste ou un des premiers acteurs dans ce constructivisme c'est à dire qu'on construit son intelligence non on l'enrichit étape après étape il parle aussi beaucoup de l'égocentrisme à travers donc ce que développent les aptitudes que développe le bébé on reparlera de la permanence de l'objet vous en avez sans doute déjà entendu parler donc il faut reprendre ce soir un certain nombre de de concepts mais on peut pas résumer une oeuvre si colossale je le répète en simplement une heure mais j'ai envie de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche à travers un certain nombre d'éléments alors sa définition de l'intelligence deux points de vue d'un point de vue fonctionnel c'est une adaptation à des situations nouvelles et d'un point de vue structural c'est une construction de structures dites opératoires est ce qu'il appelle une opération c'est une opération c'est une action pardon intériorisée qu'il va qualifier comme étant réversible et généralisable si vous faites des études de psychologie ou de sciences humaines et sociales aujourd'hui immanquablement on parlera des étapes de développement d'intelligence selon jean piaget jean piaget a étudié en détail les différences entre chaque stade de développement de l'intelligence de l'individu vers l'âge de 7-8 ans l'enfant quitte sa pensée égocentrique et il devient capable de décentration piaget note qu'à l'âge de 9 ans correspond à la période du développement des jeux collectifs des règles définies par les enfants lors de leurs jeux la sensibilité à ses lois aux lois avec la décentration cognitive l'enfant accède à une pensée socialisée notons en passant que maria montessori était elle aussi d'accord sur cette tranche d'âge puisqu'elle proposait une classe pour les enfants que l'on qualifie âgés entre 6 et 9 ans et une autre classe pour les enfants entre 9 et 12 ans la réversibilité elle permet à l'enfant d'avoir une grande mobilité de sa pensée c'est-à-dire que sa pensée se construit désormais grâce à des retours et à des détours et cette mobilité de la pensée se caractérise par des modifications des conduites sociales en ce qui concerne la réciprocité et la coopération vous voyez que chaque terme est pesé par Jean Piaget dans la description des stades de développement de l'intelligence et des comportements sociaux de l'enfant au niveau des opérations pré-opératoires il y a constitution de structures propres de la pensée l'enfant n'est pas encore objet de la socialisation de l'intelligence car on vient de le dire il est en train de muter si on peut dire osciller entre cette position d'égoscentrisme vers une décentration et c'est au cours de la construction nouvelle mentale des ensembles, des groupes d'opérations concrètes que se pose véritablement le problème des rôles de l'échange social et des structures individuelles dans le développement de la pensée l'aptitude à coopérer serait alors solidaire du développement des opérations selon Jean Piaget l'un n'évolue pas sans l'autre au fur et à mesure de l'organisation de sa pensée l'enfant devient de plus en plus apte à la coopération alors il estime que la logique suppose la coordination dans l'échange et donc la coopération permet la transmission de notions dans les relations asymétriques selon lui ce n'est pas le cas elles sont rendues asymétriques à cause de relations de prestige ou d'autorité par exemple et pour qu'une notion se transmette il faut qu'elle puisse être recréée par le sujet sinon elle deviendrait une opinion faite par des facteurs extra-logiques et qui relèvent d'une pensée non-opératoire donc c'est en cela que Jean Piaget parle d'une construction de l'intelligence qui est propre à chaque individu puisqu'il doit passer par ces étapes l'équilibration cognitive c'est une partie de la théorie piagétienne qui décrit le mode de fonctionnement de l'apprentissage ou de tout apprentissage, j'oserais dire ou système cognitif alors je vous en explique les principes l'individu additionne à son intelligence tout au long de sa vie des schèmes alors il existe le schème de l'appréhension le schème du réflexe pour les bébés et puis petit à petit ça évolue ce sont des termes que Jean Piaget a évidemment emprunté à la biologie puisqu'on l'a vu en introduction c'était la base de sa formation les sciences naturelles et l'étude des animaux et des plantes donc l'individu additionne je le disais à son intelligence tout au long de sa vie des schèmes et lorsqu'il apprend il assimile il y a assimilation puis derrière automatiquement il y a accommodation et donc sans cesse ce système qui est un système comme tous les systèmes nous dit Jean Piaget recherche un état d'équilibre est en perpétuel recommencement de recherche d'équilibre d'où cette petite balance que je vous ai dessinée sur la diapo Binet dont on a parlé en introduction étudie les sciences à la Sorbonne à Paris et il découvre l'extraordinaire champ psychologique ouvert par l'hypnose et la suggestion il travaille avec les enfants normaux et en 1905 au congrès international de psychologie de Rome il présente la toute première version d'une échelle métrique de l'intelligence Jean Piaget le rejoindra j'en avais parlé aussi brièvement en introduction durant une année pour travailler dans une école à Paris qui s'appelle l'école La Grande Jobelle qui rapidement est devenue un laboratoire de pédagogie expérimentale grâce au directeur de cette école primaire qui a été dirigée par Alfred Binet et Jean Piaget s'inspirera largement de cette belle opportunité parisienne pour les tests guidés qu'il va mettre en oeuvre par la suite lui-même ou avec toute une équipe les psychopédagogues utilisent la méthode clinique élaborée par le professeur Jean Piaget afin de décrire le développement cognitif de l'enfant Se basant non sur des tests mais sur des expériences concrètes avec l'enfant et sur des observations minutieuses de son sujet Monsieur Piaget a ainsi pu mettre à jour les étapes de formation de l'intelligence de l'enfant de quasiment sa naissance à l'adolescence et c'est de là qu'il a aussi pu élaborer sa théorie des mécanismes constructifs de la pensée Dans une émission intitulée Dimensions qui date de mars 1974 Monsieur Piaget explique ses recherches qui sont illustrées par des expériences filmées et il détaille ses différents stades d'acquisition de l'enfant et il évoque le credo de toute une vie être un psychologue au service de l'épistémologie Vous trouverez sur internet et youtube tout un tas de vidéos présentant des tests proposés aux enfants que l'on intitule les tests Piaget-sien j'en ai vu certains où des adultes arrachent des mains des bébés des jouets pour les cacher de nouveau sous un chiffon bon je vous passerai mes commentaires sur cette attitude mais attention Jean Piaget ne voulait pas forcément cela et ne prenez pas l'enfant comme un cobaye et aujourd'hui encore les enfants ne sont pas des cobayes et on pourrait peut-être s'inquiéter si jamais la neuro-imagerie naissante actuelle devait les prendre aussi comme telle mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui les tests de Piaget et de son équipe sont reproduits grâce aux vidéos mais attention là aussi si on observe bien les tests originaux on se rend compte par exemple qu'à aucun moment l'adulte n'a l'idée de positionner les jetons autrement qu'en ligne pour faire le test des jetons et cela enferme donc la compréhension de l'enfant dans une dimension cognitive qui relie la forme et la quantité j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie critique les points communs entre Maria Mansory et Jean Piaget j'en ai listé quelques-uns alors c'était tous les deux des scientifiques des orateurs et des professeurs on l'a vu tout à l'heure ils ont eu aussi une grosse capacité à travailler jusqu'à la dernière au dernier souffle ils ont eu donc des inspirateurs lors de leur de leur carrière professionnelle en général assez unique et ils ont pris tous les deux la peine de coucher sur le papier si je puis dire leur théorie leur réflexion leur travail donc c'est grâce à leur écriture à mon avis qu'aujourd'hui on peut nous-mêmes de nouveau lire réétudier et se baser sur leur travail pour avancer dans la continuité de cette compréhension soit de l'enfant soit de l'intelligence de l'enfant ils sont passés tous les deux aussi par une carrière internationale des voyages et des inspirateurs spécialistes dans les domaines de la médecine de la psychologie et d'autres sciences on l'a vu Piaget est venu à Paris travailler avec Binet et on sait que Maria Montserri aussi a pu travailler sur les oeuvres et les recherches des docteurs Itard et Séguin Continuons sur les points communs entre Maria Montserri et Jean Piaget période stade de développement frise tous deux représentent l'enfant selon le développement d'un tout le corps l'intelligence les liens sociaux et le langage l'étude de l'embryologie a permis à Jean Piaget de présenter les stades de développement de l'intelligence de l'enfant et leur ordre de succession il explique que chaque stade est nécessaire pour la formation du suivant dans un ordre séquentiel il ne donne pas d'âge car il a observé que d'une culture à l'autre l'âge moyen varie alors que l'ordre de succession des stades lui ne varie pas il donne l'exemple de la Côte d'Ivoire où les enfants sont plus à l'aise et plus tôt dans toutes les activités sensorimotrices et Piaget à l'époque en déduira que c'est grâce au portage de la mère de l'enfant par la mère sur le dos ou à cause justement du non-portage et de la mise en berceau par les bébés suisses qu'il y a une différence d'âge moyen du développement de certaines capacités Maria Montsori a travaillé avec son équipe sur aussi des frises présentant les étapes de développement de l'enfant son corps ses mouvements sa main l'habileté de sa main son langage il se pourrait que Jean Piaget en ait pris connaissance bien qu'il n'ait pas choisi de travailler selon les mêmes approches Aide-moi à faire seul C'est une maxime que Piaget aurait volontiers partagé avec Maria Montsori car comme elle il s'intéresse à la manière dont l'enfant apprend et il s'opposait à l'accumulation forcée ou non des connaissances Maria Montsori et Jean Piaget mettent à la disposition de l'enfant du matériel des objets et ils vont primer tous les deux une expérience les expériences qui vont permettre à l'enfant de modifier la réalité et aussi de modifier ses propres connaissances puisque c'est grâce aux activités que l'enfant mène que son intelligence va se transformer Pour bien connaître le matériel la maîtresse ne doit pas se contenter de le voir de l'étudier d'après le livre ou d'en apprendre l'usage suivant l'exposition d'une théorie il lui faut s'exercer longuement chercher à apprécier par l'expérience les difficultés ou l'intérêt que peut présenter chaque objet interpréter bien qu'à parfaitement les impressions que peut en recevoir l'enfant Alors j'ai choisi à dessein cette citation de Maria Mansory parce que de plus en plus je trouve que les gens disent bon j'ai lu j'ai regardé sur internet ça y est j'ai compris le matériel je sais voilà je sais tout c'est pas ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'il faut s'exercer longuement il faut chercher à apprécier par l'expérience les difficultés il faut du temps il faut faire refaire et il faut beaucoup beaucoup de temps pour aller vraiment bien au profond des choses classification sériation sont des termes et des ouvertures communes qui sont donnés aux enfants pour développer sa logique ses connexions neuronales Jean Piaget les décrit avec beaucoup d'application mais il aurait pu aussi les emprunter à Maria Mansory qui elle-même les avait empruntés à Édouard Séguin on est dans une chaîne de transmission des connaissances et qui se poursuit encore aujourd'hui alors je me permettrai un autre commentaire sur ce point car je pense que plus que jamais l'enfant aujourd'hui a besoin de toucher sentir tenir manipuler dans un environnement qui actuellement a tendance à passer du 3D au 2D et ça en partie à cause des écrans omniprésents dans son environnement qui est aussi le nôtre mais pas simplement on ne peut pas tout mettre sur le dos c'est toujours le même cas de figure tout mettre sur le dos d'une seule cause c'est pas simplement parce qu'il y a un développement des écrans que l'enfant passe d'un monde 3D en un monde 2D mais je voulais quand même rappeler que sur un écran on n'est pas devant un écran on n'est pas dans un cas de multisensoriel simplement parce qu'il y a du son et des couleurs j'entends beaucoup de choses se dire comme ça des développeurs de jeux des enseignants qui disent que les enfants utilisent le multisensoriel parce qu'on les met devant un écran d'ordinateur avec un logiciel contre la dyslexie la notion de 3D de trois dimensions va bien au-delà et elle véhicule des sens des sensations que l'écran ne peut pas véhiculer et ce chemin parcouru s'il n'est pas parcouru c'est poussé à tout jamais donc on ne peut pas aujourd'hui priver l'enfant de manipulations adaptées et donc dont il a besoin Maria Monsori et Jean Piaget en sont vraiment les les porte-parole parce que on on met ainsi un frein au développement naturel de l'intelligence de l'enfant et on l'oriente vers un chemin assez rigide et peu diversifié à mon avis alors passons maintenant au point opposé entre Maria Monsori et Jean Piaget alors Maria Monsori elle n'était pas une psychologue de l'enfance donc elle a dépassé le stade scientifique et théorique et elle avait développé je l'ai déjà dit plus qu'une méthode une philosophie de vie qu'elle proposait voire appliquée aux enfants voire aux familles Jean Piaget ne conseille absolument rien en termes de solutions éducatives il critique dans ses ouvrages que j'ai cités en introduction même de temps en temps un peu quand même de matériel ou de méthode au gré de ses paragraphes par exemple il critique les règles cuisiner dont vous avez sans doute entendu parler mais il n'est pas comme je le dis en bout de chaîne c'est à dire qu'il ne s'occupe pas de l'éducation au quotidien des enfants il ne développe ni programme éducatif et son matériel est simplement voué à tester l'intelligence des enfants comme le montre cette photo d'une valise qui date de l'époque Binet-Piaget sous la conduite très guidée d'un adulte l'enfant va passer ses tests on retrouve quelques vidéos avec ce matériel sur internet un autre point opposé concerne évidemment le jeu parce que Marie-Amosenri avait une position assez tranchée et claire là-dessus donc Piaget lui il décourage pardon il décourage il décrit le jeu comme une activité intelligente réelle et donc avec Marie-Amosenri on est dans quelque chose qu'on a plutôt un travail et en cela Piaget passe à côté de cette analyse pertinente de Maria qui avait vu clairement dans l'attitude la posture de l'enfant qu'il n'avait pas besoin de jouer pour son développement mais au contraire d'activité réelle proche de la vie réelle et grâce à un modèle d'adulte ce qu'on pourrait dire aussi c'est que Piaget n'a pas de données de dimension spirituelle ni universelle de l'être humain contrairement à Maria Montessori bon ça c'est peut-être aussi par rapport au vécu international de Maria et donc il n'a pas orienté son modèle en direction d'une possible construction de paix grâce justement à l'accompagnement très spécifique que Maria Montessori propose dans sa philosophie alors quels sont les points critiques comme cité dans la maison des archives Piaget n'a jamais réalisé de recherche en pédagogie et il a clairement et à maintes reprises affirmé qu'il n'était pas un pédagogue vous voyez c'est lui-même qui appuie sur cette caractéristique et dans une de ses interviews il dit même que la réflexion philosophique pose les problèmes mais ne les résout pas donc il n'avait pas du tout la prétention de proposer des solutions c'est un psychologue expérimental qui met au point une méthode d'interrogation originale alors on pose une question et puis une autre et encore une autre jusqu'à se faire une idée de ce qui se passe dans la tête de l'enfant alors cette démarche à mon avis un petit peu rigide et manque d'objectivité parfois cependant Jean Piaget dit que la psychologie c'est la science du comportement de l'étude de la conduite et en cela il rejoint les comportementalistes les mentalistes aussi face auxquels font front les nouveaux observateurs du cerveau puisqu'on a maintenant la possibilité d'avoir des images vraiment très ponctuelles du cerveau je me demande donc ce que Jean Piaget aurait pensé des neurosciences et pourquoi pas aussi Maria Mansory alors une autre question critique que je voudrais aborder c'est la notion de la position de l'adulte par rapport à l'enfant lors des tests et des séances d'observation que Piaget et son équipe effectuaient ça tombe bien on peut en voir des vidéos sur internet et la position de l'éducateur Mansory n'est pas en face n'est pas justement l'adulte par rapport à l'enfant donc on a une position très différente nous on est plutôt à côté alors je qualifierais justement ces moments comme des échanges très très guidés et c'est vrai qu'avant les années 70 l'adulte avait une emprise très dominatrice et très autoritaire sur les enfants et je trouve que cette démarche en est le reflet si vous prenez le temps de regarder certaines vidéos sur internet vous constaterez de vous-même qu'on palpe la crainte et la domination physique voire psychologique de l'adulte sur l'enfant par conséquent les tests sont faussés et très protocolisés à mon avis pour en tirer des causes solides qui peuvent être des postulats dans le domaine de la psychologie humaine un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne donc le schème comme on a défini comme tout à l'heure une opération elle est liée à un objet avec Jean Piaget alors qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas d'objet ou d'action dans certains cas opératoires tout en respectant le travail colossal et vraiment très pointu que Jean Piaget a effectué tout au long de sa vie je me pose certaines questions parce que je suis placée dans une période qui est historiquement et postérieure à cet énorme travail nous en avons déjà parlé lors d'un autre webinaire lorsque nous avions évoqué la théorie des apprentissages selon le behaviorisme qui s'opposait au constructivisme ces deux théories ont fait un peu de chemin depuis et aujourd'hui les nouveaux neuroscientifiques se targuent d'avoir des données nouvelles pour s'opposer à la théorie constructiviste de Jean Piaget dite en escalier alors certains avancent que le bébé naît sachant déjà compter, calculer que l'inné est bien plus fort qu'on ne le pensait auparavant comme toujours les théoriciens se suivent et se pompent les uns les autres mais surtout aussi se disculpent les uns les autres donc voilà aussi une question à mettre à jour alors bon je dirais que je me fie vraiment quand même au travail de Piaget plus finalement à tous ces neurosciences ou neuroscientifiques qui pour l'instant ont un regard quand même assez nouveau assez saucissonné si je puis dire étroit et hâtif donc sous domination on en parlait tout à l'heure peut-être un peu trop de la technologie et du numérique qui met tout à plat notamment en deux dimensions l'enjeu est essentiel aussi aujourd'hui pour toutes ces neurosciences qui ont besoin d'argent qui ont besoin de payer les machines qui sont très sophistiquées et très coûteuses qui ont besoin d'un budget de laboratoire de recherche qui ont besoin de payer des formations de doctorants comme en médecine dans les neurosciences on découpe l'enfant en rodelles de saucisson c'est une image que je repense souvent et en l'occurrence on va simplement observer l'image du cerveau qui est difficile à obtenir parce que je ne sais pas si vous le savez mais il faut dans ce cas là envoyer des sons très gênants aux enfants pendant qu'ils résonnent pour pouvoir enregistrer toute cette résonance cette imagerie de résonance donc tout ça pour apporter des preuves à quoi j'ai assisté à des conférences il y a quelques semaines sur les troubles de l'attention et là j'ai vu défiler beaucoup d'étudiants qui avançaient des belles théories qui me donnaient envie puisqu'on traitait des troubles de l'apprentissage de la dyslexie etc et ils donnaient beaucoup envie si on a un enfant qui est en peine d'écrire ou en peine de lire de se précipiter sur leur solution qu'ils ont testé un petit peu comme Piaget d'ailleurs sur finalement très peu d'enfants puisque dans certains écrits j'ai retrouvé qu'ils avaient testé simplement sur 15 adolescents avant de tirer des conclusions là on est parfois actuellement sur des doctorants qui traitent qui testent leur application sur une cinquantaine d'enfants donc là c'est vraiment une nouvelle question aussi sur l'orientation de la recherche que je pose qui donc suivant les époques fait non seulement des adeptes mais aussi peut-être des victimes à prendre avec beaucoup de précautions nous en arrivons à la fin de ce webinaire donc en résumé parce qu'il faut malheureusement s'arrêter là alors qu'on aura encore plein de choses à dire en résumé je dirais que Maria Montsori et Piaget ont fait progresser la recherche sur la compréhension de l'intelligence humaine pour ce qui concerne Jean Piaget et puis sur le quotidien respectueux de l'intelligence de l'enfant pour ce qui concerne Maria Montsori donc finalement ils vont très bien ensemble nous avons vu qu'ils se sont inspirés du travail de prédécesseurs ou de contemporains en s'appuyant sur les sciences dont la médecine la psychologie et nous avons aussi vu qu'un certain nombre de leurs idées se recoupaient souvent puissent d'autres apports aussi humbles et colossaux nous faire progresser encore vers non seulement la compréhension mais surtout l'accompagnement adapté de chaque individu en gestation je conclirai en vous remerciant d'avoir suivi ce webinaire sur Montsori et Piaget si vous avez des questions ou remarques positives vous pouvez les adresser à contact at montsori.fr bonne soirée à chacune et à chacun